Les experts européens sont avec nous ce matin pour nous aider à décrypter l'actualité de l'économie. Nicolas Boujou et Vincent Hervouet pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour Dimitri. Vincent, la stratégie de la tension depuis quelques jours. La Chine multiplie les survols d'avions de combat autour de Taïwan. Ils ne passent pas au-dessus, mais ils frôlent. Les Américains se disent très inquiets de ces provocations militaires de la Chine. L'anniversaire de la réplique populaire, c'était vendredi. Et pour fêter ça, les pilotes chinois ont donc survolé l'ADIS, la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan. Ce n'est pas l'espace aérien d'un pays, mais c'est la zone où il doit pour sa sécurité identifier et localiser les appareils en vol. Alors vendredi, il n'y en avait jamais eu autant. 38 chasseurs et un bombardier, comme une parade aérienne. La démonstration de force a évidemment agité l'île rebelle. C'était fait pour ça. A Pékin, les généraux étaient tellement contents qu'ils ont recommencé le lendemain. Ils ont renvoyé les chasseurs, mais en ajoutant 12 bombardiers à capacité nucléaire. Le surlendemain, 56 avions de combat, et ainsi de suite. Depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, Taïwan comptait en moyenne une incursion quotidienne. Depuis le début de l'année, c'était 3 par jour. Depuis le 1er octobre, il y en a eu 150. Ces incursions chinoises inquiètent par leur ampleur, par leur fréquence. Mais ça sert à quoi ? Elles maintiennent la pression. Les Taïwanais vivent sous la menace permanente d'une invasion. C'est minant. C'est aussi un bon moyen de tester leur défense aérienne. Chaque survol oblige aussi la chasse à décoller au cas où. Et en multipliant les incursions, Pékin fatigue la flotte vieillissante des avions de combat taïwanais. Leur potentiel s'épuise. L'escalade permet enfin de tester les réactions internationales. La présidence Tsé Ing-wen a mis en garde hier sur les conséquences d'une invasion. C'est ici, selon elle, que se joue le combat des valeurs et que l'autoritarisme veut prendre le dessus sur la démocratie. Pékin se moque et Sitmo Tsé-tung ridiculise en l'ennemi qui réagit avec une explosion de crise trident et une crise de sanglots. Est-ce que vous pensez que ces incursions sont une sorte de répétition générale avant une invasion de Taïwan, Vincent ? C'est ce que prétendent les éditorialistes chinois, mais ils n'en savent rien. Ils sont ignorants comme tous les éditorialistes. Xi Jinping a juré de réunifier Taïwan. Par la force, il le faut. Il le faudra. Car les Taïwanais n'abandonneront pas leur démocratie comme on jette ses baguettes. La question, c'est donc quand et comment ? Les experts pensaient que l'heure de vérité sonnerait avec le centième anniversaire de la fondation de la République populaire en 2049. Maintenant, il annonce dans 5 ou 6 ans, il voit à quelle vitesse la marine chinoise s'équipe de missiles de sous-marins, de porte-avions, de bâtiments d'assaut. Certains scénarios prévoient d'ailleurs une escalade après les JO de Pékin en février, avec l'invasion d'îlots contrôlés par Taïwan, mais tout près des côtes chinoises. Alors de l'autre côté du Pacifique, les Etats-Unis se disent évidemment très inquiets de ces provocations militaires chinoises. Leur repli sans gloire d'Afghanistan a galvanisé les 20 en guerre à Pékin. Ils prétendent que les autorités de Taïwan s'écrouleront aussi rapidement que le gouvernement afghan et que les Etats-Unis abandonneront leurs alliés, comme d'habitude. Jake Sullivan, le conseiller de la sécurité nationale de Joe Biden, explique le contraire, que le repli d'Afghanistan permet justement de tenir les engagements sacro-saints envers Israël et envers Taïwan. C'est ce qu'il doit démontrer à son homologue, Yang Yeshi. Ils ont rendez-vous tout à l'heure en terrain neutre à Zurich et il a intérêt à être convaincant. J'ajoute que 4 sénateurs français sont à Taïwan précisément en ce moment et ça déplaît énormément à Pékin. L'ambassadeur de Chine en France s'en est offusqué. On refuse en Chine que Taïpei ait des échanges officiels avec d'autres pays. C'est donc interprété cette visite de sénateur français comme cela. Merci Vincent Hervouet.